Les salariés intermittents travaillant dans le domaine du nucléaire sont-ils suffisamment protégés ? La justice devrait répondre indirectement à cette question en se penchant sur l'histoire de Dominique Carrien, un ancien électricien atteint de l'eucémie et désormais invalide à 80%. Il avait travaillé pendant plusieurs mois dans des sous-marins nucléaires basés près de Brest. Louis Carzou et Diane Richard l'ont rencontré. Le jour où il a appris qu'il allait prendre ce bateau et travailler sur l'île Longue, en juin 1996, Dominique Carrien s'était réjoui car c'était une promotion. Électricien de formation, son travail consistait à éclairer les sous-marins nucléaires pendant leur période de cale-sèche, en particulier dans la zone des têtes de missiles. Quand je suis arrivé sur le site, ils m'ont dit, certains militaires, des militaires, nous on passe des militaires, comment ça se fait que toi t'as pas ceci, t'as pas cela, c'est quoi ceci, cela ? Ce sont des films dosimétriques pour travailler à certains endroits. Je ne sais pas, non, je n'ai pas besoin, je ne travaille pas à des endroits risqués. Près d'un an plus tard, le 7 juillet 1997, Dominique Carrien est hospitalisé d'urgence, il est atteint de le sémie aiguë. Or cela fait plusieurs mois qu'il travaille sans protection ni contrôle médical sur une zone pourtant reconnue dès le mois de décembre 1996, dans une note interne de l'île Longue, comme une zone à risque en termes de rayonnement ionisant. Officiellement employée par un sous-traitant privé, la SMNB, Dominique Carrien accumule ainsi les CDD à répétition. Alors aujourd'hui, l'inspection départementale du travail a décidé de porter plainte contre la SMNB. Mais sur le fond de l'affaire, les responsables syndicaux se heurtent toujours, au silence des militaires et des sous-traitants. On a demandé deux choses. On a demandé à rencontrer ceux qui sont responsables des procédures, et on a demandé à visiter, à nous montrer quel était le dispositif réellement mis en oeuvre pour garantir aux salariés qu'ils étaient dans les meilleures conditions possibles. On n'a pas accédé à notre demande pour l'instant. Ni à l'une ni à l'autre ? Ni à l'une ni à l'autre. Non, non, pas du tout. Après un an de combat, Dominique Carrien avait réussi à faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Mais plus d'un an et demi après ce premier avis, fait pour le moins troublant, la Sécurité sociale vient aujourd'hui même de revenir sur cette décision. Reste que Dominique est aujourd'hui invalide à 80%, interdit d'exercer un travail avant au mieux août 2001, et bien solitaire dans son combat.